Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais exprimer toute ma gratitude aux organisateurs du prix du musée d'Orsay et au comité scientifique qui a choisi ma thèse de doctorat comme lauréate en 2015. En plus de la satisfaction d'avoir réussi à convaincre le jury avec mon travail, c'est la possibilité de le publier et de le diffuser auprès d'un public large qui me rend aujourd'hui extrêmement heureuse. Je profite également de cette occasion pour remercier encore une fois Éric d'Aragon, mon directeur de thèse. C'est comme si on pensait les peintres de Barcelone, je n'entends parler que des voyages. Les uns pensent à s'en aller, les autres sont déjà partis, tous à Paris. Avec ces mots, Péla Rumeo, responsable du célèbre café Barcelone aux Quatre Gats, où Picasso expose ses premières œuvres, exprime son désarroi de voir partir à Paris à tour de rôle la plupart des jeunes artistes catalans. En France, Félicien Fagus souligne l'ampleur du phénomène dans son article paru dans la Revue Blanche, intitulé significativement « L'invasion espagnole ». Et effectivement, Paris voit au tournant du XXe siècle une arrivée massive d'artistes espagnols, notamment catalans et basques, qui cherchent à se libérer de la léthargie, pésant alors sur l'enseignement, le marché de l'art et la vie culturelle espagnole. Il est aisé de mesurer ce phénomène en dépouillant la presse illustrée et en étudiant la participation espagnole aux manifestations artistiques, notamment les salons parisiens, importantes depuis 1880 et qui atteint des pics vers la fin du siècle. Les catalans y sont les plus nombreux et les plus visibles aux yeux du public et de la critique française. Or, aucun travail ne s'était jusque-là concentré sur l'ensemble de cette communauté artistique catalane en France. Ce travail de thèse est donc parti du constat d'une lacune bibliographique qu'il était nécessaire de combler. L'attirance envers Paris, éprouvée par les artistes catalans, prend de l'ampleur au XIXe siècle, parallèlement à l'effort de retrouver des traces culturelles d'un passé propre à la région catalane, entraînant l'amanté d'un sentiment identitaire. En cette fin de siècle, cette démarche visait une ouverture internationale qui impliquait directement un éloignement de Madrid. La France était un modèle dans le domaine technique, culturel, éthique, politique et encore social. Pour les catalans, Paris était devenu le nouveau cadre de leurs expérimentations artistiques, un détour qui allait les envelopper d'une réputation internationale importante pour la réception de leur œuvre. La fin du XIXe siècle est dominée en Catalogne par un mouvement d'une importance majeure dans l'histoire du pays, le modernisme, inscrit dans la tendance internationale du symbolisme et de l'art nouveau, est née d'une nécessité de dépasser les codes académiques alors encore omniprésents en Espagne. Les artistes recherchaient la modernité, orientant leur regard vers l'art européen. Le voyage à Paris que Ramon Cazas et Santiago Roussignol, les chefs de file du modernisme, ont fait ensemble en 1889 a été crucial pour l'évolution de l'art catalan. Ces artistes ont joué un rôle de passeurs de l'art français et du goût pour Paris. Sous l'égide de ces peintres évoluaient les plus jeunes, tels que Ricard Canals, Xavier Gozé, Izzy Renunel, Ramon Pichot, Joachim Sonnier, Pao Roche, pour nommer peut-être les plus connus. Comme leurs prédécesseurs, ils avaient les yeux tournés vers la France, tant le marché de l'art en Espagne était insuffisant et l'enseignement artistique obsolète. Nulle part le progrès et l'excellence ne semblaient pouvoir être atteints mieux qu'en France. « C'est lui qui dessine le mieux parce qu'il a été à Paris », écrit Picasso en 1897 à propos de son professeur Roche Moreno Carbonero. C'est au café aux quatre gats qu'on venait s'imprégner des expériences françaises des aînés qui racontaient Paris et débattaient de l'évolution artistique contemporaine, évoquaient les grandes expositions et partageaient les anecdotes de leur temps de bohème marthoise. Jougep Rucarol, un artiste habitué du café, en a laissé le témoignage. C'était une illustration, un menu de Picasso dans les quatre gats. Donc le café qui se situe dans le quartier gothique de Barcelone. Donc la citation de Jougep Rucarol. « Aux quatre gats venaient ceux qui avaient déjà été à Paris, ceux qui se préparaient à partir ou qui y retournaient. Et ceux qui rêvaient d'y aller étaient sans cesse stimulés par les commentaires et les discussions qu'on y entendait sur Paris, sa vie et ses peintres. » C'est là que Picasso, Pichotte, Nounel, Canals et Mano Le Gué encore, ou bien d'autres, ont mûri l'idée d'un voyage à Paris. Cette petite huile de 1900 de Picasso représente un groupe de Catalans dans une ruelle non-pavée du vieux Montmartre avec un des célèbres moulins de la Butte à l'arrière-plan. De gauche à droite, on trouve Pichotte, Maniac, Casagemas, Brossa, Picasso et Genet. S'inscrivant dans un phénomène mondial, presque tous les jeunes artistes catalans de cette époque partent à Paris, séduits par le rayonnement artistique et par le marché de l'art du début du XXe siècle. Certains y fixent leur résidence, d'autres viennent visiter les salons ou y exposer. En 1900, l'exposition universelle décide beaucoup d'Espagnols à franchir la frontière, ainsi que le relève la galériste Berthe Weil dans ses mémoires. Certains en voient des toiles comme Casas, Rosignol ou Picasso, mais beaucoup d'autres rejoignent le flot de milliers de visiteurs attirés par l'envergure de l'événement. Ces deux dessins de Picasso montrent un groupe de Catalans venus visiter l'exposition. Devant la porte monumentale conçue par René Binet, dont l'accès à l'enceinte, Picasso s'est représenté avec ses camarades, Pichot, Utrillo, Casagemas, et leurs voisines à Montmartre, les soeurs Odette et Germaine. Retracer la trajectoire de ces artistes m'a permis d'inventorier les stratégies d'insertion, mises en œuvre, pour réussir à la fois une intégration artistique et sociale. A Paris, les quartiers habités par les Catalans coïncident généralement avec les secteurs traditionnels de concentration d'artistes. Les adresses trouvées principalement dans les catalogues de salons attestent la mobilité des individus et leur ascension sociale étroitement liée aux conditions d'habitation. Le regroupement se faisait dans les quartiers où la vie artistique était la plus active, vous pouvez le voir sur cette carte, à Montparnasse, mais aussi à Montmartre, donc Montparnasse, secteur névralgique au foisonné des académies livres ouvertes aux étrangers et accessibles financièrement, et les fournisseurs de matériel pour artistes. À Montmartre comme à Montparnasse, quartier modeste où l'on pouvait louer des chambres et des ateliers insalubres mais abordables, la présence de compatriotes facilitait l'installation de nouveaux arrivants. Ce sont, à mon sens, les conditions matérielles qui ont rapproché les artistes, mûs par une complicité fraternelle plutôt qu'une volonté de regroupement identitaire. L'entraide simplifiait leur installation en France. Ils étaient hébergés ou introduits dans les milieux artistiques par leurs camarades, ce qui accélérait leur processus d'acculturation. Si les fréquentations et les lieux d'habitation témoignent des rapports existants entre les Catalans émigrés à Paris, ces artistes ont su s'intégrer dans le milieu parisien, tissant des liens avec des peintres, des écrivains ou des marchands actifs alors en France. Très vite, Xavier Gauzet sympathise avec René Puyot, journaliste à la revue Cocorico, et avec le graveur Bernard Naudin, son voisin qui animait des soirées intellectuelles dans son appartement atelier situé dans la cité d'artistes aux 9 rues Campagne 1ère. Éve Littourenne était un grand ami de Laurent Thélade, donc poète français anarchiste et anticlérical. Paul Roche, de son côté, entretenu une grande amitié avec le graveur Eugène Bégeot et avec Edmond Sago, qui est devenu par la suite son principal éditeur et marchand. Joachim Sounier rendait visite à Renoir, à Steylène, qui habitait comme lui à Montmartre. Il s'était lié d'amitié avec Francis Jourdain, un Jean Rictus. Il réalise même une série de lithographies illustrant les soliloques du pauvre du français. Gustave Cocchio, dont il fait un portrait en 1907, et Henri Barbazange, qui est devenu son marchand. Les dédicaces et les cachets apposés sur ces estampes révèlent aussi des liens avec d'autres personnalités, notamment Edmond Sago ou encore Auguste et Eugène Delattre, qui ont édité nombre de ces estampes. Sounier fréquentait également Léon Basalguet et le groupe d'intellectuels qui se réunissaient régulièrement dans un restaurant du quartier idéal. Léon Paul Fargue, Francis Jourdain, André Salman, René Arcos, Georges Duhamel et Charles Vildrac, donc une correspondance qui témoigne de tout cela, les deux derniers fondateurs du groupe littéraire et artistique dit de l'abbaye de Créteil en 1906. À Paris, la formation des artistes catalans est largement autodidacte, visitant les musées, les expositions, les collections privées. Certains d'entre eux fréquentent les académies privées, mais peu sont attirés par l'École des Beaux-Arts. Rappelons que l'une des raisons du voyage de ces Catalans en France est le rejet des préceptes de la pédagogie artistique conventionnelle et à la fin du XIXe siècle, alors que la pédagogie émancipée des académies privées prend son essor et que l'École des Beaux-Arts n'est plus un passage obligé, l'enseignement traditionnel, même à Paris, était dépassé. En outre, les principes qui étaient enseignés n'étaient que de peu d'utilité pour s'accorder aux demandes du marché de l'art qui restait l'un des principaux objectifs des artistes catalans à Paris. L'enseignement plus libre des académies privées comme l'Académie Julian ou l'Académie de la Grande Chaumière convenait davantage à leurs attentes. L'étude de la production parisienne des artistes catalans permet de relever un ensemble iconographique commun, des vues urbaines, des scènes bourgeoises, des impressions de cabarets et de cafés parisiens, ainsi que des sujets tirés du folklore espagnol. Des choix thématiques étaient d'ailleurs communs aux artistes français comme en témoignent les intitulés des œuvres qu'on peut lire dans les catalogues des salons. La ville inspirait ces artistes plus que tout autre chose, les représentations de Paris, sujets aisément monnayables, allaient conjuguer le plaisir de peindre la capitale aux intérêts marchands. Les vues urbaines se multiplient dans leurs œuvres comme en témoigne cette petite huile de Lauria Barrao de 1893 qui représente la place de Clichy. Donc la statue en bronze du maréchal mancé est décentrée vers la droite à l'arrière-plan pour laisser la place à une vision éphémère du mouvement des passants et des automobiles. Les lieux de divertissement de l'époque sont abondamment représentés par les Catalans. Pérez Hern immortalise le bal du Moulin de la Galette dans une toile où s'équilibrent les rouges et les verts. La voici. Picasso peint le même lieu dans une œuvre de jeunesse où danseurs et bubeurs débordent les limites du cadre. Les Catalans fréquentaient beaucoup le Moulin Rouge fondé par un compatriote Giuseppe Ullier. Voici deux petites huiles d'Hermenanglada Camaraz qui offrent des vues originales du cabaret. Donc celle de droite se concentre sur les jeux de lumière de la salle brillamment éclairée renvoyée par les miroirs qui sont disposés au mur devant cette rangée de chaises vides. Celle de gauche est une vue en plongée depuis la galerie de l'établissement. Les artistes ne cherchaient, vous le voyez, pas à produire un témoignage fidèle des lieux les plus courus du Paris nocturne mais plutôt à en capter les impressions, les mouvements, les couleurs et surtout les jeux de reflets de l'éclairage artificiel sur les objets. Cette aquarelle de Pédeizern, réflecteur épiste, en témoigne. Une ébluissante masse jaune et blanche figurant la scène occupe la quasi-totalité de la surface de l'œuvre. Sur cette plage lumineuse, l'on aperçoit vaguement quelques silhouettes de danseuses. Au premier plan, dans le parterre, des petites touches façonnent les têtes du public. Musiciens, chanteurs et danseurs de cabaret peuplent l'imaginaire des artistes. dans ce café-concert de Ricard Canals, on voit que l'artiste choisit une vue en plongée qui correspond à la vision du public, spectateurs et musiciens, forment une masse sombre qui s'arrondit autour de la scène sur laquelle se produit ce groupe de danseurs. Ici, Pédeizern dépeint une danseuse au premier plan. Derrière elle, d'autres silhouettes sont représentées sur la piste, fermées à l'arrière-plan par des touches lumineuses qui représentent les lampadaires. Dans French Cancan de Pablo Picasso, on voit ce même sujet qui est représenté mais ici, ce sujet accuse une distorsion due à un point de vue très rapproché. Au premier plan, des fouillis de robes jaunes de rubans rouges et de bas noirs. Au-dessus, des bustes de danseuses de corsage noir et blanc s'inscrivent dans une construction triangulaire. Les peintres français ont dépeint la vie des cabarets avec la même verbe bouillonnante, donc voici une toile de Jean Béraud que l'on peut rapprocher de celle de Pédeizern que je vous ai montrée tout à l'heure. Dans le monde du spectacle et du divertissement, le cirque, les fêtes et les courses de chevaux incitent également la création de ces artistes. Dans les peintures d'Hippodrome, c'est le public rivalisant d'élégance qui est le sujet principal de préférence aux chevaux. C'est le cas de cette peinture de Dionisio Baixeras où l'attention se porte sur l'espace dédié aux spectateurs, donc l'esplanade au premier plan et les gradins à droite au détriment de la représentation de la course elle-même. Cependant, pour situer le sujet, Baixeras peint émergeant de la foule dans l'arrière-plan à gauche, deux chevaux et leur jockey. Picasso dans la course à Hauteuil de 1901 élimine tout indice pouvant évoquer le champ de course, donc les chevaux, les gradins ou les strades. On voit six figures féminines qui sont coiffées de larges chapeaux et vêtues de l'enrobe se tiennent devant la clôture qui les sépare de la piste de course et de la végétation à l'arrière-plan dont le vert grisé met en valeur les tons bleus, jaunes, blancs de leurs vêtements. Les femmes en déposent languides, leurs corps sont des masses de couleurs qui sont cernées de lignes courbes témoignant de l'influence d'Anglada Camaraza sur l'œuvre de la jeunesse de Picasso. La ville demeure donc un élément clé de l'inspiration de ses artistes avec son architecture typique et son mobilier urbain, avec la vie nocturne des cabarets et la mode vestimentaire de ses habitants. Mais dans la production de ses artistes, on trouve une iconographie tout aussi abondante faisant appel au folklore espagnol. Des courses de taureau, des balles populaires andalous, des danseuses de flamenco et de manolas, figure archétypale de la femme habillée de mantille et longue robe qui fonctionnent comme des modèles d'une singularité vestimentaire et même physique. Boudry de Jean Sala met en scène la manola et le torero dans un décor de planaire où de nombreux éléments typiquement hispaniques sont convoqués. La femme est retournée vers le spectateur et d'un geste maniéré, elle pose une main sur sa hanche et déploie un évrenteil contre son visage. Elle est habillée d'étoffe et d'une robe surchargée de motifs colorés. Sa chevelure noire parfaitement coiffée est disposée en accroche-cœur visible sur son franc. Le toriador, lui, semble tout droit sorti de la reine habillé du costume traditionnel brodé et de couleur vive. Nous reconnaissons la manterra aux coiffes d'astracan, la veste, le gilet, la chemise blanche à jabot, la cravate ou encore la culotte resserrée à l'aide de cordon. L'accueil favorable que reçoit alors ce type d'œuvre amène Sala à multiplier les versions. Pour preuve, six ans plus tard, il reprend la même disposition à quelques exceptions près pour Fleur Tendalou où, pour reprendre la description du critique Camille Lecène, je cite, on voit une Manola courtisée de fort près par un galant cabalier en habit de fête. Nous pourrions multiplier des exemples de sujets hispaniques comme, par exemple, ce pastel de Ricard Canals qui met en scène une danseuse de flamenco en plein mouvement. vêtue d'une robe de couleur jaune, elle fixe le spectateur d'un regard suggestif alors qu'elle contorsionne son corps d'une manière quelque peu artificielle à la limite de la caricature. À l'arrière-plan, on trouve la manquable guitare, les palmas, les chanteurs. Dans ces œuvres, les robes colorées, les coiffures imposantes ainsi que la sensualité, la grâce, la joie et la supposée liberté de mœurs arborées en Espagne sont mises à l'honneur cherchant à attirer le public par l'évocation de ce qui serait perçu comme une légèreté et une spontanéité typiquement espagnole. Comme dans la littérature, si on pense, par exemple, à l'œuvre de Théophile Gautier, l'Espagnol, représenté dans son contexte, marque de sa présence un caractère psychologique et fonctionne comme une allégorie du tempérament du peuple espagnol. Cette iconographie hispanique doit effectivement être étudiée au travers le prisme du goût français pour les sujets espagnols encore au XXe siècle comme à l'époque d'Edouard Manet. Devant ces œuvres, le public français se montre enthousiaste, séduit d'avance, doté d'un imaginaire solidement construit depuis les voyages en Espagne faits par les hommes de lettres français à partir des années 1820. Les catalogues des salons reflètent l'accueil parisien des sujets hispaniques. Voici, en guise d'exemple, le parcours dans les salons de deux Catalans, donc Ricard Canals et Joan Cardone, qui montrent l'omniprésence des sujets hispaniques exposés et donc acceptés dans les cas de salons avec jury. Vous le constaterez en parcourant les titres des œuvres. Le cas de Pao Roche, tout aussi éloquent, donc le voici. Pour le salon de la Société nationale des Beaux-Arts et pour celui des orientalistes, tous deux officiels et conservateurs, il s'impose des sujets espagnols. En revanche, lorsque l'envoi concerne le salon des indépendants, plus moderne et libéral, il ose des compositions plus audacieuses et plus proches de ses intérêts, comme par exemple ces lithographies de scènes de cirque qui sont inspirées d'ailleurs par l'œuvre de Toulouse-Lautrecq. En France, les Catalans étaient incités à satisfaire l'imaginaire français, ce qui a encouragé dans l'art la production d'œuvres pittoresques de thématiques hispaniques. À cela s'ajoutait le fait que l'ouverture toujours croissante de l'Espagne sur les autres pays entraînait la nostalgie des Français qui voyaient avec regret s'effacer les différences et les spécificités nationales. Ainsi, le rapprochement des mœurs de l'Espagne de celle de la France aurait eu le pouvoir de brouiller peu à peu les frontières de la géographie comme celles de l'imaginaire. Il faut en faire notre deuil, s'écriait Sarasi, auteur français. Les costumes pittoresques de l'Espagne d'autrefois sont prêts de disparaître. Déjà, dans les grandes villes comme Barcelone, Madrid ou Séville, on peut courir des journées entières sans rencontrer un vêtement qui diffère de ceux que nous voyons en France. Certains critiques montrent la déception, voire le ressentiment engendré par l'inévitable mélange culturel de la vie moderne. Dans les salons, on n'aurait pu plus distinguer au premier regard les différentes écoles nationales. Arsène Alexandre, dans son article consacré à la section espagnole de Beaux-Arts au Grand Palais, s'exclament « Faut-il une conclusion à cette rapide appréciation de l'école espagnole ? Nous ne ferions guère que redire en terminant le sentiment que nous avons cherché à entrevoir au début en constatant les grandes analogies qu'elles présentent avec notre propre école telle que nous la voyons au Salon annuel. La seule parole qui résume le mieux la situation est que, suivant le mot célèbre, « Il n'y a plus de Pyrénées ». Le bon accueil dont faisait l'objet ce type de sujet motivait les artistes de toute nationalité à en produire. D'ailleurs, le principal auteur de scènes hispaniques publié dans le journal Le Courrier français est un Suédois, Alan Osterlin. Ces estampes, éditées par Pierrefort pour la plupart, renferment l'ensemble des traits qui caractérisent l'Espagne, donc la danse, l'héritipique, les femmes en costume de flamenco. Mais pour la critique française, les Espagnols demeuraient les plus légitimes pour représenter ce folklore. François Thiebaud-Sissant, fondateur de la revue Art et décoration en 1897, s'appuie sur l'œuvre de deux Catalans pour affirmer que personne d'autre que les Espagnols ne peut exceller dans les sujets hispaniques. Il écrit que « Espagnols tous deux, Núnel et Canals nous sont apportés de leur pays des dessins rehaussés dans l'accent personnel est très vif et l'exécution point banal. » Je les signale avec d'autant plus de plaisir qu'ils ne ressemblent en rien à toutes les interprétations de la vie et des paysages espagnols exécutés par des artistes étrangers à l'Espagne. Il les compare à d'autres artistes avant de continuer. Ni l'interprétation ni l'interprétation du français ni celle de l'américain ne tiennent debout comparé avec les croquis de Canals où l'effet pittoresque est dû tout entier non aux brillants oripeaux des picadors des choulos et des toriadors mais au réalisme fougueux et la furie des mouvements dont ils sont animés. Les Catalans semblent pour la critique française être nés à la fois pour faire revivre l'œuvre des classiques espagnols et pour produire des sujets du folklore hispanique. Lorsqu'ils choisissent de présenter au public une œuvre de thématique proprement parisienne donc de paysage urbain ou cabaret l'accueil est hostile. En 1902 Georges Ria déplore l'abandon de ce qu'il appelle les qualités nationales. L'assimilation de ces artistes était trop complète et leur a fait perdre quelques-unes de leur qualité nationale. Quelle que soit la sympathie qu'émeuvent les efforts des Espagnols qui essayent de se faire une vision française force est bien de constater que seules la seules seront intéressants qui continueront les traditions nationales. De même Jean Coss s'il reconnaît la qualité de l'œuvre typiquement parisienne des Catalans il les encourage à reprendre une voix plus autochtone puissant l'inspiration dans l'art espagnol des siècles passés. Dans l'art et les artistes en 1914 il écrit sur Xavier Gosset que ces silhouettes de parisiennes témoignent d'une grande habilité mais d'une habilité d'adaptation c'est-à-dire de dénationalisation artistique à un point que le seul type d'Espagnol qu'il présente est le moins bien saisi. C'est un exemple dangereux car Paris possède assez d'excellents dessinateurs du genre boulevardier ou montmartrois pour qu'on doive souhaiter qu'ils ne s'en recrutent pas ici au détriment de la savoureuse originalité qu'a su heureusement conserver l'école espagnole. L'étude de la réception montre donc que l'oeuvre des Catalans de Paris doit nécessairement être étudiée à travers le prisme du coup français mais aussi que la profusion de sujets folkloriques doit être reliée à l'esthétique régionaliste qui s'était développée en France depuis la fin du XIXe siècle orientant les artistes vers une peinture figurative. Encouragés par un accueil favorable les Catalans se sont inspirés de l'Andalousie comme les Français s'étaient passionnés pour la Bretagne. Grâce à ce choix artistique qui leur a permis de rentrer dans un moule esthétique préexistant et validé par la critique et le public français ils sont parvenus à intégrer les circuits du marché de l'art français qui étaient la principale motivation de leur voyage à Paris. Avec pour la plupart l'objectif premier de gagner leur vie les Catalans ont délivrément choisi de mettre en scène des sujets qui répondaient aux attentes du public français même si c'était du folklore espagnol qu'on leur demandait. Cette production qui peut étonner si on la replace dans le contexte du catalanisme cette volonté de faire ressurgir un passé proprement catalan et de s'émanciper du pouvoir central de Madrid trouve son sens lorsqu'elle est étudiée dans l'optique d'un travail alimentaire. Il fallait séduire le nouveau public. C'était là la condition de l'exportation de leur oeuvre. A Paris la production des Catalans s'inscrit donc dans un contexte tempéré loin du modèle avant-gardiste que l'historiographie de l'art français de cette époque a longtemps privilégié. Sous ce rapport les écarts entre la production artistique française et celle des Catalans de Paris tendent à s'effacer puisque pour séduire ces artistes ont dû adapter leur production aux attentes du nouveau public. L'accueil de l'art catalan à Paris a été contrarié par la montée du nationalisme en France avivée par la déroute de la guerre franco-prussienne de 1870 puis par l'affaire Dreyfus qui a interféré avec la réception de l'art. La méfiance du public face à l'innovation a conditionné la création artistique de ses étrangers. Les Catalans en tant qu'Espagnols sont devenus à la mode parce que l'imagerie qu'ils proposaient confortait l'idée que les Français se faisaient de l'Espagne et fournissaient la légèreté exotique dont ils avaient besoin. L'artiste étranger s'est vu ainsi confronté à l'impossibilité de conjuguer ses désirs esthétiques avec l'art cautionné par le public et les institutions officielles. Même le salon d'automne supposé plus novateur encouragé toujours dans la première décennie du XXe siècle l'esthétique qui avait été l'avant-garde des années 1890. Le séjour à Paris aura été pour certains Catalans l'histoire d'un désenchantement pour Pao Roche peut-être qui a dû longtemps se plier à une demande qui ne correspondait pas à sa sensibilité artistique et pour ceux qui sont restés dans l'ombre comme Cristóbal d'Antonio même si celui-ci a choisi de rester à Paris toute sa vie. Pour d'autres au contraire l'expérience parisienne aurait été l'histoire d'une réussite de la conquête d'un marché c'est le cas de Xavier Gozet ou Jojab Simon reconnus dans le milieu de la presse illustrée. Un jeu de miroir de pouvoir s'est établi entre ces artistes et le marché lorsque la réception à raison des œuvres celle-ci se rapproche du juste milieu de la juste mesure s'inscrivant souvent malgré les artistes dans les courants conservateurs et anti-modernes qui abondaient d'ailleurs dans l'Europe du premier quart du XXe siècle. L'attitude des artistes catalans conformes à l'opinion majoritaire explique qu'il n'est pas souffert directement des jugements xénophobes notamment au moment du salon d'automne de 1912. Mais cette adaptation à la demande du public français s'est faite au détriment de leurs ambitions avant-gardistes puisqu'ils ont accepté de perpétuer les stéréotypes affligeant leur propre pays et de produire un art faussement autoréférentiel. Les artistes n'étaient donc pas acteurs mais objets d'un discours étroitement lié au conditionnement du goût français. Une lettre de Romain Rivera envoyée en 1897 à son professeur Péla Burrell reprend assez précisément les enjeux auxquels étaient confrontés ces artistes. Puisqu'ici à Paris le goût dominant va au tableau avec de belles femmes et gens plaisants où le sujet est joyeux bien qu'au fribol je dois lutter pour composer des tableaux qui soient à la fois vendables et ce qu'on appelle réalistes ce qui me plaît. Donc il y a des choses que je voudrais mettre dans un tableau mais que je ne peux pas et pourtant Goupil dit que mes peintures sont quelque peu canailles. Si je faisais les tableaux entièrement à mon goût je crois qu'il dirait qu'ils sont dégoûtants même s'ils plaisent aux artistes. Dans la thèse je me suis efforcée d'expliquer les procédés mis en place par les acteurs du milieu artistique parisien donc les critiques les marchands les jurys des salons les collectionneurs pour orienter et instrumentaliser l'oeuvre des artistes catalans afin de perpétuer le goût français pour l'exotisme et l'étranger. En provoquant ce que Eric Michaud appelle je cite une réception nationale et raciale des objets artistiques. Le rejet des sujets parisiens quand ils étaient traités par ces artistes s'expliquerait par une sorte de peur de l'intrusion de l'autre c'est encore une expression que je reprends de Julia Kristeva. Les catalans étaient ainsi ramenés vers les territoires thématiques et stylistiques supposés être les leurs comme s'ils devaient tenir un fil qui les empêcherait de s'égarer le fil que Dédale avait imaginé pour guider Thésée. Par un curieux paradoxe les aspirations identitaires nées des enjeux nationalistes semblaient alors plus enracinées chez les français que chez les catalans. Quelle modernité aura donc été celle de ces artistes qui se retrouve à produire des images figées des scènes factices et passéistes comme autant de subterfuges destinés à la fabrique d'une identité dans ce moment de modernité incontestable qu'est le début du XXe siècle à Paris. La thématique folklorique répondait à l'image de l'autre que s'était donnée le public français engageant toute la complexité du rapport identité altérité. Dès lors que ces artistes en sont venus faute de moyens peut-être à se plier aux consignes du marché et à s'approprier les thèmes à la mode ils se sont éloignés de l'innovation et de l'originalité scellant irrémédiablement le sort de leur fortune critique. Ayant choisi de faire ce que l'on attendait d'eux dans la France de 1900 la plupart de ces artistes auront été évincés de l'histoire de l'art français ils ont pourtant participé pleinement à la constitution du paysage artistique parisien de l'époque. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Applaudissements ...